Eugène Christophe est né en 1885, il est mort en 1970. Il est le coureur français qui a marqué le plus l'époque du début du vingtième siècle et pourtant il n'a pas gagné le tour de France, il ne l'a pas gagné mais il aurait pu tellement le gagner à deux reprises en 1913 puis en 1919, tout ça à cause d'une fourche cassée la première fois en 1913 dans la descente du tourmalet où il est obligé de descendre à pied puis de trouver une forge à Sainte-Marie-de-Campan, là où il va mettre quatre heures à réparer et là où il perdra toutes ses premières illusions. Un héros pour plein de raisons. La première, il est issu d'un milieu très modeste. Il est né à Paris, son père hélas meurt quand il a 16 ans. Sa mère doit recommencer à travailler comme cuisinière. Il vive très modestement, lui-même devient apprenti serrurier pour gagner sa vie à 16 ans. Il commence à s'intéresser au vélo mais il ne peut pas à la fois faire du vélo et gagner sa vie correctement donc il continue à être serrurier. Coureur indépendant, lors de ses premières années professionnelles, il doit parfois passer 11 heures par jour sur des chantiers. Il ne peut donc concilier convenablement son activité de corps cycliste. Il ne gagne pas assez d'argent pour le moment. De plus, les épreuves de la vie l'accablent. Il perd son fils de un an d'une bronchopneumonie et perd sa femme quelques mois plus tard dans des conditions similaires. Mais Eugène est une force de la nature, un exemple d'abnégation. Il ne perd pas espoir. Sa victoire sur le Milan-San Remo en 1910 permet à son équipe de lui doubler son salaire. Un Milan-San Remo, 1910, couru dans des conditions effroyables. De la neige, du verglas. Il est le seul parmi les quatre participants à terminer cette épreuve. Et ainsi, a remporté sa première grande victoire. Ce qui lui permet d'acquérir un nouveau statut. En 1926, il courait encore chez les professionnels et se classait honorablement dans de belles courses. Notamment au Bordeaux-Paris. En 1926, il avait 41 ans. Cette photo date probablement de cette époque. Tout se mélange dans l'expression de son visage. Fatigue, dureté, mais aussi la grande détermination d'un champion. Un colosse d'un autre temps. Un temps où il ne fallait pas savoir que pédaler. Pas de voiture-assistance, pas de dépanneur sur les bords des routes. Les coureurs se débrouillaient tout seuls. Le noir et blanc saisit et renforce sans doute son expression. Et pour moi, cette photo marque à tout jamais l'homme, la légende qu'il fut. C'est vrai ? Alors qu'il s'agit de bouteilles, dis donc, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? On prenait du thé, de l'eau du tel, pour finir des fois un petit peu de champagne, pour finir une épreuve. Oui, il n'y avait pas de produit excitant, des choses comme ça. Ah, mais pas du tout, du tout, du tout. Tout ce qu'on prenait un peu comme, si on peut dire, comme citant, c'était un petit peu de champagne. Et quand il faisait froid, un petit peu de cognac sur du sucre. Mais sans exagération. Connaissent que maintenant, n'est-ce pas, nos hommes courants, ils croient qu'il y a une misture, une drogue, un médicament, qui leur permet de faire un effort sans souffrir. Ah, pardon ? C'est que pour faire un effort sur n'importe quel sport, il faut souffrir, si... Sous-titrage Société Radio-Canada